bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside inside aujourd'hui commence par une longue interview du tout nouveau studio turbulent de montréal nous allons résumer bien que turbulent fasse partie du projet star citizen depuis le début à travers la création du site par exemple c'est la première fois qu'une équipe turbulent peut réellement être considérée comme une nouvelle branche de développement de star citizen car ils sont désormais en charge de diverses choses comme l'ajout de gameplay au sein du jeu par exemple en rendant accessible les toits des immeubles de harcorp pour pouvoir faire des missions à l'intérieur des bâtiments mais aussi de la création des hôpitaux dans l'ensemble du jeu et enfin l'amélioration des outils modulaires qui permettent de gérer la création de tous les bâtiments du jeu tels que les stations ou les avant post coloniaux mais aussi les grottes étant eux mêmes fans du jeu et jouant ils estiment que c'est un véritable privilège de pouvoir participer à sa création et voilà pour l'essentiel de l'interview passons maintenant aux sprint report commençons par l'équipe vfx qui intègre l'utilisation des particules émissives pour rendre les réacteurs des vaisseaux plus visible lorsque ceux ci sont trop loin et empêche ainsi une bonne lisibilité d'autant plus dans les nouveaux nuages de gaz au point de la grange ou encore dans les tempêtes de sable et les nuages au sein des atmosphères planétaires ils ont aussi remarqué que l'absence de traînée de condensation était un problème concernant l'équipe environnement la création de nouveaux récoltables se poursuit pour l'arrivée de pierrot notamment avec les causes du diable ou des villes pods issus de pierre au cas cette plante peut être utilisée pour créer des vêtements résistants à la chaleur de l'image 5 et 6 sont probablement celles qui seront retenues ou encore cette autre plante que l'on peut trouver sur pierrot roi et qui a la particularité de pousser sur des parois rocheuses leur pour d'ailleurs servir à la médecine et pour cette plante les dessins 1 et 2 est en favori pour l'instant toujours concernant le système pierrot des avant post coloniaux continue d'être développé et cette semaine l'équipe props à commencer la white box de diverses décorations comme les lits les tapis qui devrait un jour avoir de la déformation physique toutes sortes de lampes détentures laissant passer la lumière pour une plus belle ambiance et enfin des poteries permettant de libérer la mélodie de votre cas passons maintenant aux véhicules si vous avez vu le monde les reportes vous savez que le prochain vaisseau a passé au standard gold et le sabre et vous pouvez voir que comme pour le gladius de nombreux emplacements de composants sont ajoutés le reste de l'extérieur derrière seront également retouchés durant le trimestre la série des hercules reçoit un compartiment de stockage sur le pont situé au dessus de la zone de cargo préparant l'arrivée du système d'inventaire local de plus le travail est débuté sur la nuée de bombes de la variante à 2 et de laquelle il est préférable de ne pas être dessous pour finir cet inside et développeurs travaillent d'arrache-pied pour terminer le redimeur et pour respecter son design originelle cette fois ci l'attention a été portée aux réacteurs et aux zones brillantes et les équipes ont rencontré quelques difficultés concernant les tourelles maintenant à trouver le juste milieu dans leur ressenti visuel la prochaine partie à recevoir beaucoup d'attention sera la partie ventrale et arrière qui n'est pas encore en final art sur ces images et qui devrait perdre cette apparence de boîte d'ici sa sortie en jeu si vous voulez que cette traduction puisse continuer penser à partager un maximum et à nous soutenir sur tipeee à vous abonner et laissez un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés cette vidéo est désormais terminée moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles